Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour le questionner. Toi, qui es-tu ? Je ne suis pas le Christ. Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète ? Non plus. Mais dis-nous qui tu es, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils le questionnèrent encore. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà du Jourdain, où j'en baptisais. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fut manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, lorsque Jésus passait, Jean était encore là avec deux de ses disciples. « Regardez, voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et suivirent Jésus. Voyant qu'il le suivait, Jésus se retourna. « Que cherchez-vous ? » « Maître, où demeures-tu ? » « Venez et voyez. » Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. « Simon, nous avons trouvé le Messie ! Nous avons trouvé le Christ ! » Puis André conduisit Simon vers Jésus. Jésus le regarda. « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui demanda de le suivre. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Puis Philippe rencontra Nathanaël. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » « Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » « Alors viens et vois toi-même ! » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » « Avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » « Maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ! » « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, Marie s'adressa à Jésus. « Voix, ils n'ont plus de vin ! » « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. « Remplissez d'eau ces vases et portez-en à l'ordinateur du repas. » Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin et ne sachant d'où venait ce vin, il appela Jésus. « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva, assis dans le temple, des changeurs ainsi que des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa du temple tous les commerçants et leurs animaux. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et s'adressa aux vendeurs de pigeons. « Otez cela d'ici ! Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ! » Ses disciples se souvintent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent alors la parole. « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras ? » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvintent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de nuit auprès de Jésus. « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il de nouveau rentrer dans le sein de sa mère et renaître ? « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffre où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » « Mais comment cela peut-il se faire ? » « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? » « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous, vous ne recevez pas notre témoignage. » « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. » « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisés, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent alors trouver Jean. « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, regarde, il baptise et tous vont à lui ! » Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toute chose entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville nommée Sicard, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint y puiser de l'eau. Ses disciples étant allés en ville pour acheter des vivres, Jésus s'adressa à elle. Donne-moi à boire. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu dans cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et viens ici. Je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem ? Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir et quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne lui dit « Que demandes-tu ? » ou « De quoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, courut dans la ville. « Venez voir ! Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait ce point le Christ ? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. « Maître, mange ! » « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il déjà apporté à manger ? » « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? » « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui s'aime et autre celui qui moissonne. » « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il y resta deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ils disaient à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il y arriva, il fut bien reçu des Galiléens qui étaient également allés à la fête, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, ton fils vit. » Cet homme s'en alla et crut à la parole que Jésus lui avait dite. Déjà, comme il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre. « Ton enfant, il vit. » « À quelle heure s'est-il trouvé mieux ? » « Hier. À la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Il y eut ensuite une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine à cinq portiques qui s'appelle en hébreu Bethesda. Sous ces portiques, des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques étaient couchés en grand nombre. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine en agitant l'eau. Et celui qui y descendait le premier était guéri, quelle que fut sa maladie. Couché là, se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus l'interrogea. « Veux-tu être guéri ? » Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Comme c'était un jour de sabbat, les Juifs s'adressèrent à lui. « C'est le sabbat ! Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit ! » « Mais celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche ! » « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche ! » » Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Plus tard, Jésus le trouva dans le temple. « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla en annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et comme il faisait ces choses le jour du sabbat, les Juifs poursuivaient Jésus. « Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient plus encore à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement car il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez été envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus s'adressa à Philippe afin de l'éprouver car il savait déjà ce qu'il allait faire. Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger ? Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu ? Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, répondit à Jésus. Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Faites-les asseoir. Il y avait en ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il parla à ses disciples. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Après que tout sûrement mangé, ils ramassèrent et remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira seul de nouveau sur la montagne. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent avec crainte Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. « C'est moi, n'ayez pas peur ! » Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule, qui était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques. Ils allèrent à sa recherche à Capernaum et le trouvèrent au-delà de la mer. « Maître, quand es-tu venu ici ? » « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le Fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? » « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos Pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ? En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue en enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, se dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Mais Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est encore parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus s'adressa ensuite aux douze. Et vous, ne voulez-vous pas partir ? Simon-Pierre lui répondit Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les douze ? Mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des douze. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Alors ses frères, qui ne croyaient pas non plus en lui, lui adressèrent la parole. Part d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'ils désirent paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et se disaient « Mais où est-il ? » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien. » D'autres disaient « Non, il égare la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Il enseignait et les Juifs s'étonnaient. « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ? » « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Mais nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » « Tu as un démon ! Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ? » « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? » « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Parmi la foule, quelques habitants de Jérusalem remarquèrent Jésus. « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir ? Il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus continua d'enseigner dans le temple. « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de Jésus, mais personne ne put mettre la main sur lui car son heure n'était pas encore venue et plusieurs parmi la foule crurent en lui. Il se disait, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux ? Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs ? Enseignera-t-il les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite « Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, au grand jour de la fête, Jésus se tenait debout. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. À celui qui croit en moi et comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et l'esprit n'était pas encore descendu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles se disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ? » D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi se sont des maudits ! Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur répondit. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? Es-tu aussi galiléen ? Examine ! Et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète ! Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la placèrent au milieu du peuple et dirent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il continuait d'écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui parla. Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Non, Seigneur. Alors, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai et je ne suis pas seul, car le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rends témoignage de moi. Où est ton Père ? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ses paroles en enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs se dirent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit « Vous ne pouvez venir où je vais ? » Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qui es-tu ? Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Comme ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père, Jésus leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il s'adressa alors à eux. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libres ? » En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Notre Père, c'est Abraham ! Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu ! Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en Lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et Père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon ? Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, mais il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort ? Es-tu plus grand que notre Père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Mais qui donc prétends-tu être ? Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui firent cette question. Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Ce n'est pas que lui ou ses parents ait péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient « C'est lui ! » D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ! » Et lui-même disait « C'est moi ! » Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux, puis il m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ! » Alors voici, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Où est cet homme ? Je ne sais pas. Ils emmenèrent ensuite vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Mais c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Et de nouveau, les pharisiens demandèrent à l'homme comment il avait recouvré la vue. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Comment un homme pêcheur peut-il faire de tels miracles ? Et toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? C'est un prophète ! Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le lui-même, il a l'âge, et il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, ils seraient exclus de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a l'âge » et interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Donne gloire à Dieu ! Nous savons que cet homme est un pécheur ! Je ne sais pas s'il est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? C'est toi qui es son disciple ! Nous, nous sommes les disciples de Moïse ! Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ! Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est ! Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire ! Tu es né tout entier dans le péché et tu oses nous enseigner ! Ils le repoussèrent alors violemment. Jésus, ayant appris qu'il l'avait chassé, l'interrogea quand il le rencontra de nouveau. Crois-tu au Fils de Dieu ? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Je crois, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous aussi sommes-nous aveugles ? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup. Il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à cause de ces paroles une division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque ? Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? » C'était l'hiver et on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon quand des Juifs vinrent l'entourer. « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement ! » Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons mais pour un blasphème parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu ! N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie, pourquoi accusez-vous de blasphème celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde ? Cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si je les fais, vous ne me croyez pas non plus. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura quelque temps et beaucoup de gens vinrent à lui. Il disait, Jean n'a fait aucun miracle mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et en ce lieu, plusieurs crurent en lui. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bétanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Alors les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur, celui que tu aimes est malade. Cette maladie n'est pointe à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée. » « Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider et tu veux retourner en Judée ? » « N'y a-t-il pas douze heures au jour ? » « Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement « Lazare est mort. Mais à cause de vous et afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, s'adressa aux autres disciples. « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva Lazare qui était déjà dans le sépulcre depuis quatre jours. Et comme Bethany était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Puis Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera. » « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. « Marie, le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était encore dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent en se disant « Elle va certainement au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, » lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux se dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. « Otez la pierre ! » « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. » « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux au ciel. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. « Déliez-le et laissez-le aller ! » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédran. « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous ne comprenez rien ! Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas ! » Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Il se retira dans la contrée voisine du désert dans une ville appelée Ephraïm afin d'y demeurer avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple « Qu'en pensez-vous ? Viendra-t-il à la fête ? » Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. On lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, prit la parole. « Pourquoi ne t'ont pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela non car il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bétanie. Ils y vinrent non pas seulement à cause de lui mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse vint à la fête en yant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Beaucoup prirent des branches de palmiers et alertent au devant de lui. « Hosanna ! Béni soit celui qui vient tout au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient assis sur le petit d'une anesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvirent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint tout devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres « Vous voyez, vous ne gagnez rien. Regardez, tout le monde est près de lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et voici une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, mais c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et la foule le questionna. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc peux-tu dire « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé » et « Et qui est ce Fils de l'homme ? » La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, il ne croyait pas en lui afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Il versa ensuite de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Certains d'entre vous sont purs, mais vous ne l'êtes pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'Apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous dont je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, Ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Il faisait nuit et Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Lorsque Judas fut sorti, Jésus s'adressa à ses disciples. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Aussi, je vous le dis maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, car si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » « Maintenant, tu ne peux pas me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » « Tu donneras ta vie pour moi ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin ? » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur qui demeurera éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent afin que lorsqu'elles arriveront vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous car le Prince du monde vient. Il n'a rien en moi mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour comme j'ai moi-même gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit afin que votre fruit demeure et que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne. Ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils les ont vus et ils nous ont haïs moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haïs sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et l'heure vient même où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consolateur ne viendra pas vers vous et si je m'en vais je vous l'enverrai. Lorsqu'il sera là il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur l'Esprit de vérité sera venu il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez et parce que je vais au Père que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps nous ne savons de quoi il parle et Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole et où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Vous croyez maintenant. Voici. L'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de votre côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as donné et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde Père juste, le monde ne t'a point connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Lorsqu'il eut dit ces choses Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Alors Judas ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vint là avec des lanternes des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver s'avança. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. C'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit c'est moi ils reculèrent et tombèrent par terre. il leur demanda de nouveau Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Je vous ai dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon-Pierre qui avait une épée la tira frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malcus. Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne car il était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit et parla à la servante. Elle s'adressa alors à Pierre. Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ? Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit à ceux qui m'ont entendu. Ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ? Non, non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit. Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. C'était le matin et ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la pâque. Pilate sortit donc pour aller avec eux. Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Jésus, es-tu le roi des Juifs ? Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Moi, suis-je Juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Ainsi, tu es roi. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Je ne trouve en lui aucun crime. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau, tous s'écrièrent non, pas lui, mais Barabas. Or, Barabas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats trècèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui en lui donnant des soufflets, « Salut, roi des Juifs ! » Pilate sortit de nouveau. « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit en portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme ! » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu ! Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et questionna Jésus. « D'où es-tu ? Pourquoi ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César ! » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Jésus s'assit sur le tribunal au lieu appelé du pavé, en hébreu « Gabata ». C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate s'adressa aux Juifs. « Voici votre roi ! » « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » « Pourquoi crucifierais-je votre roi ? » « Nous n'avons de roi qu'un César ! » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu dit « du crâne » qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ! » Le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs ! Mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ! » « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, lui dit « Femme, voilà ton fils ! » Puis il dit au disciple « Voilà ta mère ! » Et dès ce moment, le disciple la recueillit chez lui. Puis Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fut accomplie « J'ai soif ! » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ! » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vintent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de son corps du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, demanda en secret par crainte des Juifs à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate, l'ayant permis, il vint et prit le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ cent livres de myrrh et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans ce jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs et parce que le sépulcre était proche. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du tombeau. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre mais il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut mais il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle y vit alors deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus l'un à la tête l'autre au pied. Femme, pourquoi pleures-tu ? Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout sans savoir que c'était Jésus car elle le prenait pour le jardinier. Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie ? Maître, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Thomas, nous avons vu le Seigneur. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. la paix soit avec vous. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croix. « Mon Seigneur et mon Dieu ! » « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » « Hélas ! » « Non ! » « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent, mais ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ! » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ deux cents coulées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent du pain et des poissons disposés sur des charbons allumés. « Apportez des poissons que vous venez de prendre ! » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons et quoi qu'il y eut en eut temps, le filet ne se rompit point. « Venez et mangez ! » Et aucun des disciples n'osait lui demander qui il était sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » « Paie, mes agneaux ! » « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » « Paie, mes brebis ! » « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » « Paie, mes brebis ! » « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre t'habillera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » « Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » C'est ce disciple qui rend aujourd'hui témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les rapportait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada